Shabbat Shalom, Oum Egorach, nous dominons le mois de Nisan et nous rentrons dans un nouveau mois, le mois de Yard. Mais cette jonction se fait par deux jours de Rosh Chodesh, et donc après le mois de Nisan qui était le mois des miracles, il y a maintenant le travail de l'homme et la réfoil, la guérison que lui-même il a amenée par toute cette lumière que Dieu lui a donnée. Et d'ailleurs le mois de Yard c'est Ani Hachem Ofercha, je suis l'éternel qui te guérit, quand on regarde les premières lettres ça fait le mois de Yard. Donc justement nous allons parler d'une guérison très très spéciale, puisque les Parachiotes que Minash Shamaim nous avons, c'est Tazria Metsurah. Donc il y a deux Parachiotes, pourquoi il y a deux Parachiotes ? Parce que nous sommes nés donc simples, il n'y a pas un mois de Hadar en plus, donc il faut rattraper des Parachiotes et elles ont été choisies. Donc Tazria c'est un petit peu tous les symptômes d'une certaine maladie qui s'appelle Tzaraat, que nous traduisons par l'hébreu en français, mais qui en hébreu veut dire bien sûr autre chose. Et Metsurah, c'est la Parachia qui nous apprend un petit peu la guérison de qu'est-ce qu'il faut faire une fois que la personne est guérie. Alors Tazria, la Torah nous dit que sur l'homme il peut y avoir des tâches, des tâches d'un certain blanc, des tâches qui arrivent. Alors on a une sage bien évaluée puisqu'il y a quatre sortes de tâches, il y a Seth, Baeret et Saparad. Saparad qui est un dérivé de Seth et Saparad qui est un dérivé de Baeret. Alors le plus blanc, c'est ces quatre blancs, donc c'est le blanc neige, après il y a le blanc laine, le plâtre et le blanc œuf. Donc c'est ces quatre blancs-là que si une tâche arrive d'une certaine grandeur et qu'à l'intérieur il y a un certain signe, alors si des cheveux qui sont énormes deviennent blancs par exemple, ou si quelque chose à l'intérieur commence à guérir, ou si la tâche grandit dans ces cas-là, donc il est nommé impur. Et quel est le seul qui peut décider qu'il est impur ? C'est le Kohen. Alors, nos sages nous disent d'ailleurs que si nous avons un sage, un érudit en Torah, qui connaît très très bien toutes les lois de Saparad, et qui décide que c'est impur, il ne peut pas le rendre impur ni impur, il ne peut rien faire, il a besoin du Kohen. Donc il peut prendre un Kohen de 13 ans, qui est en Misa, il dit s'il te plaît, voilà, dis que c'est impur, c'est toi qui décides. Alors Abel explique pourquoi c'est le seul qui peut rendre impur, c'est que le Kohen. Pourquoi le Kohen ? Parce que la fonction du Kohen était de défendre le peuple d'Israël par les sacrifices qu'il faisait chaque jour dans le Betamikdash, dans le Temple. Et il demandait à Kadosh Baru de pardonner avec le sacrifice du matin toutes les fautes de la nuit, et avec le sacrifice du soir toutes les fautes de la journée. Et bien sûr, ils avaient la Birka de Kohenim, ils bénissaient le peuple d'Israël, et ils allumaient la Ménorah. Donc ça veut dire que nos sages, qu'on compare les Kohenim à Chesed, bonté. Donc le seul qui peut dire sur l'autre, t'amais, tu es impur, c'est qu'un homme de Chesed, qu'un homme de bonté, et qui cherche chez l'autre, pas de voir le point négatif, mais de voir que derrière ce problème-là, Dieu lui a arrêté, veut lui faire faire Teshuvah, veut le blanchir, c'est-à-dire l'enlever de toute faute. Donc après, il y a d'autres endroits où la tsarad peut arriver, sur des tâches qui avaient sur le corps, qui s'appellent Shekhin-Omerva, donc c'est des tâches de brûlure, ou bien des coups qui ont guéri, après il y a une tâche qui vient dessus, ou bien sur les habits. Après on verra, on parle, qu'est-ce qui se passe si c'est sur la maison. Donc dans ces trois cas-là, on aurait été la Torah la plus en arrière, pas dans le même sens, parce que d'abord, il envoie le tsarad sur les habits. Si la personne n'a pas fait Teshuvah, Dieu l'envoie sur son corps. Et avant ça, il envoie d'abord sur les maisons. Bon, on reviendra sur la maison dans quelques minutes. Donc, la Torah nous dit que Metzorah, c'est celui, Motsira, qui sort du mal. Il va parler sur l'un, il va parler sur l'autre. Et puisqu'il sépare les gens, et lui, il n'arrête pas de faire la médisance, alors, puisqu'il est Motsira, il sort du mal, alors que Dosh Baruch Hu lui donne une certaine pénitio, celle d'être isolé complètement. Il doit sortir de la ville, de toute la ville où il habite. Donc si, par exemple, il n'a pas le droit de ni aller dans le Bet-Amigdash, ni dans la montagne du Har à Yerushalayim, sur la montagne du Kodej, ni dans toute la ville, il doit sortir. Et là, il doit réfléchir. Il doit comprendre, qu'est-ce que ça veut dire être isolé. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as séparé deux personnes, tu as séparé un couple qui vit dans une même maison, et à cause de toi, ils ne se parlent pas. Tu as deux personnes qui vont se rencontrer, et ils ne vont pas se dire bonjour. Pourquoi ? Parce que toi, tu as tes mots de Syrah, tu as sorti du mal. Et alors, quand il commence à réfléchir, il dit, voilà, maintenant il se retrouve tout seul. Et pas seulement ça, si quelqu'un s'approche de lui, qui pourrait croire qu'il est endeuillé, comme je l'explique, le masquilé David, puisqu'il est assis comme ça, comme un endeuillé, donc il faudrait venir le consoler, il doit dire, non, 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 ne t'approche pas, ne t'approche pas, parce qu'il est impur. Donc ça lui donne une réflexion à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire séparer les gens ? Un des miracles les plus grands que Dieu l'a donné à l'homme, c'est la parole. C'est quoi la parole ? C'est le fait de pouvoir dévoiler quelque chose qui est secret, quelque chose qui est à l'intérieur, une idée, quelque chose qui est spirituel, un sentiment. Et tu voudrais le transmettre à l'autre, comment tu vas le transmettre ? Dieu l'a fait un pont extraordinaire, c'est la parole. Par la parole, ce qui a été caché, tu les dévoiles. C'est un des plus grands miracles que Dieu l'a fait. Et toi, en disant du mal, tu as cassé ce pont-là. Tu as fait que les gens ne se parlent pas. Alors, tu dois réfléchir sur ça. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, on voit une loi extraordinaire dans le Metsur 1, que si la tsara, la tâche, elle a couvert tout le corps de l'homme, il est pur. Alors, il sera midi sur ça, que ça veut dire qu'il est pur. Parce que là, il ne va plus dire, ah, j'ai quelque chose de bien. Il va comprendre qu'il est dans le mal. Il va comprendre qu'il est touché entièrement. Là, c'est sûr qu'il va faire tes chevins. Donc, il est pur. Mais si, maintenant, il y a une partie de son corps qui commence à guérir, il devient impur. Au contraire, on pourrait penser, non, s'il y a une partie du corps guéri, c'est bon. Non, non, non. Ou il guérait entièrement, il guérait. Ou s'il guérait partiellement, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ce partiellement-là, il va le faire raccrocher à ce bien-là, qui croit être un bien, qui va lui pardonner ses fautes intérieures. Et on lui dit, non, tu as purifié. Mais en réalité, si on réfléchit un peu plus dans Metsora, on voit que dans la Torah, le Metsora, ça n'arrive pas à n'importe qui. D'ailleurs, à notre époque, il n'y a plus Metsora. Il n'y a plus cette plaie-là, cette maladie-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Metsora, c'est un très haut niveau. C'est un niveau que la personne ne peut pas supporter le mal en lui et que le mal, il ressent. Où est-ce qu'on a vu Metsora ? On a vu, par exemple, sur Myriam. La soeur de Moshé Rabbeinu. Et Myriam, elle, elle a parlé sur Moshé Rabbeinu en disant que Moshé Rabbeinu est supérieur dans sa prophétie à nous-mêmes, qui sommes aussi des prophètes. Elle était prophète avant Moshé Rabbeinu puisque c'est grâce à sa prophétie que Moshé Rabbeinu est né. Quand elle a parlé à son père Amram pour qu'il reprenne sa femme, après on fait compte que Moshé Rabbeinu est né. Alors Myriam, c'était une grande sadiquette. Mais elle, on comprend que Metsora, dans son cas à elle, et c'est le cas profond de Metsora, c'est Motsira. Il sent le mal qu'il a en lui. Il n'est que extérieur, ce mal. Il n'est que sur la peau. Parce qu'en intérieur, il est complètement pur. Et le seul mal qu'il peut avoir, son corps ne le supporte pas. Donc il le remet à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en réalité, le Mashiach lui-même s'appelle dans la Gemara Ametsora. Parce que lui, il arrive à la fin du Galoute. À la fin de l'exil, on a déjà fait... L'exil, c'est la préparation à la venue du Mashiach. C'est la préparation au dévoilement final qu'il va se dévoiler dans ce monde. Et lui, le Mashiach, il est Motsira, il a enlevé tout le mal du peuple d'Israël. Et il attend que ce mal extérieur qui reste un tout petit peu à l'extérieur, qui s'enlève complètement et qui se dévoile. Et c'est ça ce que la Torah nous dit, que Tazria Ametsora, ça fait une seule paracha. Parce que le but de Tazria, de cet homme-là qui a été impurifié, ce n'est pas qu'il reste dans l'impureté. C'est qu'il arrive avec sa profonde réflexion à amener, à venir à l'humilité et à amener le shalom dans le monde. Donc c'est une idée sur la paracha de la Suleiman que Dieu amène le shalom dans le monde et le seul qui va amener le vrai shalom dans le monde, c'est ma chère Siskeno, c'est lui, notre grand président, le président du monde entier, qui va amener la Géoula. Amène, qu'enni, razzon, shalom, ou bracha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada